La structure d'un triacylglycérol hétérogène La structure d'un triacylglycérol est donc différent. Il s'agit ici de l'acide oléique. Alors voici le triglycéride décomposé. Une fois décomposé, on a quatre molécules. On a une première molécule petite ici qui est le glycérol et puis on a les trois acides gras. On a un premier acide palmitique ici, l'acide oléique au centre et ici encore un acide palmitique. Ces trois acides gras vont venir se fixer sur le glycérol pour former le triglycéride ou le triacide glycérol. Voyons en détail la structure du glycérol. Le glycérol est une molécule avec trois atomes de carbone, représentés ici en bleu, sur lesquels sont liées des fonctions hydroxyle O en rouge, H en blanc. Donc ici, il y a trois fonctions alcool qui sont sur cette structure carbonée. Donc c'est un trialcool ici. Alors on peut numéroter les carbones. Pour cela, je vais le tourner peut-être comme ceci. Pour cela, on fait comme pour Fischer, on met la chaîne carbonée de façon verticale. Et quand la chaîne carbonée est verticale, il faut que le OH du carbone central vienne vers nous à gauche. Et c'est le cas ici, dans cette position-là. Et dans ce cas-là, ça veut dire que le carbone numéro 1 de la structure, c'est celui-ci, là, en haut. Le carbone numéro 2, le carbone central, et ça c'est le carbone numéro 3. On parle aussi donc de carbone alpha, bêta et alpha prime. Ensuite, un petit mot sur les structures des trois acides gras. Le premier ici, l'acide gras, l'acide palmitique, est donc un acide gras saturé. C'est-à-dire qu'il possède bien sûr une fonction acide carboxylique, C, double laison O, OH. Et puis une longue chaîne aliphatique ici. Il y a 18 atomes de carbone. Un premier atome, le numéro 1, constitue la fonction acide carboxylique. Et puis les 17 autres, CH2, 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 forment la longue chaîne aliphatique jusque au dernier, au C18, au carbone en position 18, qui est un CH3. Donc non ramifié et linéaire et sans insaturation, c'est-à-dire sans doublaison carbone-carbone. Il y a un deuxième acide palmitique ici, donc c'est exactement la même structure. Au centre, on a l'acide oléique. L'acide oléique donc est un acide gras là aussi. Il y a donc sur le carbone numéro 1, là aussi une fonction acide carboxylique, c'est-à-dire C, double laison O, et OH, une fonction donc ici hydroxyle. Et puis 17 atomes de carbone qui constituent la longue chaîne aliphatique. Là aussi, c'est des CH2, CH2, CH2. Sauf entre la position 9 et 10 ici, le carbone 9 et le carbone 10. Il y a donc CHCH, c'est-à-dire qu'il y a une double liaison carbone-carbone. Cette double liaison carbone-carbone est une insaturation, une double liaison qui va provoquer une courbure de la longue chaîne aliphatique puisque les deux chaînes, la double liaison carbone-carbone est en 6, en configuration 6, c'est-à-dire que les deux restes de la chaîne, ici à gauche et ici à droite, partent du même côté de la double liaison carbone-carbone. Donc c'est en 6, ça provoque une courbure généralement à peu près de 30 degrés. Ces trois acides gras vont pouvoir se fixer sur le glycérol. La fixation se fait par des liaisons estères. Donc ici, un acide carboxylique et un alcool, un OH, vont se lier. Il va y avoir des parts d'une molécule d'eau. Et donc on aura une fonction estère, c'est-doubli liaison O, O et le carbone. On va le voir sur la molécule en entier. Et même chose pour les trois acides gras qui vont venir se fixer sur les trois alcools. Et dans le cas de notre triglycérides ici, les deux acides palmitiques vont venir se fixer sur le carbone 1 et sur le carbone 3. Et l'acide olique va venir se fixer sur le carbone 2. Alors revenons sur la structure du triacide glycérol hétérogène. On reconnaît ici au centre le glycérol avec ses trois atomes. On va les sélectionner. Donc celui-ci, trois atomes de carbone ici et ici. Donc qui forment avec un premier acide gras ici, un acide palmitique, une liaison estère. constituée par le O résidu du glycérol, le C numéro 1 du acide palmitique et le C double liaison O, ici la liaison estère. Une deuxième liaison estère ici avec le carbone central, le carbone numéro 2 du glycérol. Donc l'acide oléique, donc avec C O, C double liaison O, ici, puis le reste de la molécule, carbone 1 de l'acide oléique. Et même chose ici, donc une liaison estère, on la reconnaît sur cette partie-là. Donc avec la liaison O entre les deux carbones, le carbone, le numéro 1 de l'acide palmitique qui est ici, et puis C double liaison O. Ici, donc, on a le glycérol avec ces trois liaisons estères qui lient les trois acides gras. Un acide gras sur le carbone 1, un acide palmitique, un acide oléique sur le carbone numéro 2, et un acide palmitique sur le carbone numéro 3, ici. Alors, je vais revenir comme ça. Donc, cette triglycéride, donc on peut le nommer, je vais le mettre ici. Donc, on peut l'appeler, donc le bêta oléyle dit palmitoléine. Donc, bêta oléyle, puisque il y a l'acide oléique, le résidu d'acide oléique qui est fixé sur le carbone numéro 2, dit palmito parce qu'il y a deux acides palmitiques qui sont fixés donc sur ce glycérol. On peut aussi le nommer, donc, le bêta oléyle dit palmitoglycéride, ou encore le 1,3 palmito 2 oléyle SN glycérol. Tout ça permet donc de décrire la structure de ce triacide glycérol. Voilà pour cette vidéo.